Dans cette seconde vidéo, nous allons parler des concepts clés de la mobilité et des leviers à disposition des politiques publiques. La mobilité est un facteur d'émancipation individuelle, mais également un outil de l'attractivité économique et de la cohésion sociale des territoires. La façon dont nous nous déplaçons a un impact important sur notre environnement, faisant de la mobilité un levier de la transition écologique. Pour répondre à ces différents enjeux et assurer pour tous les citoyens le droit à la mobilité, des réponses législatives sont à disposition des collectivités et des entreprises. Parmi ces réponses, la loi d'orientation des mobilités, dite « l'homme », promulguée en 2019, a pour ambition de réformer le cadre général des politiques de mobilité, en intégrant notamment davantage les enjeux environnementaux. Cette loi repose sur trois principes. L'investissement dans les transports du quotidien, le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer, et la transition vers une mobilité plus propre. Pour atteindre ces différents objectifs, il existe plusieurs outils à déployer localement. Le plan de mobilité, ou PDM, est un document d'urbanisme qui détermine l'organisation des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement. Successeur du plan de déplacement urbain, il prend en compte tous les modes de transport et met en place des actions pour atteindre les objectifs de la LOM. Dans la métropole du Grand-Nancy, le PDM intégrera le PLUI HD, Plan local d'urbanisme intercommunal habitat-déplacement, en cours d'élaboration. Ce document d'urbanisme fondateur traduira les orientations construites pendant les assises de la mobilité. En parallèle, existent également les plans de mobilité employeurs, qui permettent de proposer des actions à l'échelle des entreprises. Plusieurs entreprises peuvent se regrouper afin d'élaborer un plan de mobilité inter-entreprise, comme à Brabois ou sur les rives de Meurthe. Si le PDM fixe le projet global en matière d'aménagement du territoire et des déplacements, la mobilité en France est désormais principalement organisée par le couple région-intercommunalité. Les collectivités et leurs regroupements, en charge de l'organisation des services de transport public de voyageurs, sont appelés des AOM, Autorité organisatrice de la mobilité. Une AOM peut regrouper plusieurs intercommunalités au sein d'un syndicat. Parmi leurs compétences, on retrouve également la gestion des transports scolaires ou encore l'encadrement des mobilités actives ou partagées. Elles peuvent également organiser des solutions de transport à la demande, en d'autres termes, un service de ligne de transport en commun qui ne fonctionne que sur réservation des usagers et permet de desservir des zones où la demande est généralement faible. Localement, on trouve plusieurs AOM, la région Grand-Est, le syndicat mixte des transports suburbains et la métropole du Grand-Nancy. Ils sont respectivement responsables des réseaux de transport présents dans le territoire, les réseaux Fluo, TER et Autocar, SUB et STAN, ainsi que les transports scolaires. La métropole est également en charge de la politique cyclable et des déplacements piétons. Le SM-TSN regroupe en son sein plusieurs autorités organisatrices. La région, la métropole et trois communautés de communes. Afin de permettre et d'encourager ces mobilités actives et alternatives à la voiture individuelle, de nombreux aménagements de l'espace public existent. On parle de transports collectifs en site propre, lorsqu'une emprise de la voirie est entièrement réservée à ces transports et ne peut pas être utilisée par les voitures. Il existe différents types d'aménagements, réservés aux cyclistes pour leur permettre de circuler en sécurité. La bande cyclable est une voie généralement située à droite de la chaussée et délimitée par une ligne blanche discontinue peinte au sol. La piste cyclable est, elle, une section de chaussée entière, distincte des autres voies de circulation et matérialisée au sol par une séparation infranchissable comme un terre-plein. Les voies vertes sont des routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés et des piétons et les véloroutes sont des itinéraires de moyenne à longue distance sécurisés pour les cyclistes qui empruntent les aménagements précédents ainsi que des routes à faible trafic. De plus en plus, en zone urbaine, on trouve des zones de circulation apaisées où des règles restreignent l'accès ou la vitesse des véhicules motorisés pour permettre à tous les usagers de circuler en sécurité. Les aires piétonnes sont entièrement affectées à la circulation des piétons. Dans les zones 30, les vitesses des véhicules sont limitées à 30 km heure. Les zones de rencontre permettent aux piétons de marcher sur la chaussée et ils ont la priorité sur les véhicules qui doivent limiter leur vitesse à 20 km heure. Dans les zones 30 comme dans les zones de rencontre, toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Pour en apprendre plus sur la mobilité dans la métropole du Grand-Nancy, nous vous invitons à regarder la série de vidéos disponibles sur le site dédié à la concertation des assises de la mobilité. Sous-titrage ST' 501